Les finissants en sciences de la nature du Collège de Valleyfield pourraient voir les conclusions de leur travail de fin d'études publiées dans une revue scientifique distribuée par le Collège. « C'est le fun de pouvoir dire à ses parents, à ses amis, qu'est-ce que j'ai fait durant cette année et surtout à la fin d'un DEC. On a eu l'idée de permettre aux étudiants d'écrire un article qui vulgarise leurs travaux, synthèse. Et puis, on s'est dit qu'on va mettre ça dans une revue. Et puis, on va pouvoir non seulement présenter ça aux parents, aux amis, mais aussi à toute la population. » « La rédaction se fait dans le cadre de nos cours de notre programme. Et puis, on rédige tous des articles, un dans chaque cours qu'on a. Et puis, ils sont étudiés par la communauté et puis ensuite présentés dans une revue. » La première équipe que nous avons rencontrée faisait des recherches sur une nébuleuse. « C'est la nébuleuse de rayon. C'est une espèce de gros nuage de gaz qu'on voit le soir. C'est vraiment spectaculaire à voir, surtout avec le télescope et avec les photos qu'on va prendre le soir. » « On a fait des recherches sur Internet pour savoir quels objets qui nous intéressaient. Là, ensuite de ça, on a demandé à notre professeur pour savoir si on pouvait l'observer. Puis ensuite, on est sortis à l'extérieur durant la semaine de relâche le soir pour regarder, pour voir si on pouvait l'avoir. » « C'est quoi la limite? » « Euh... 40 degrés. » Ils veulent présenter leurs recherches accompagnées de photos qu'ils auront prises de l'astre en question. « On a commencé les recherches. Sauf qu'on a rencontré quelques difficultés avec le télescope. La météo, elle influence beaucoup nos résultats, comme les vents, les nuages. Il y a une soirée, je me souviens, on est sortis, il vantait énormément. Puis c'était difficile, comme avec nos feuilles, tu sais, comme s'aligner avec les étoiles. Aussi, les nuages, comme ils sont... Tu sais, on peut regarder la météo d'avance, mais on ne peut jamais prévoir précisément ce qui va se passer. Fait que les nuages, ils venaient cacher notre race, puis on ne pouvait plus le prendre en photo. Il fallait ramasser, puis s'en aller recommencer un autre soir. » La seconde équipe que nous avons rencontrée prenait aussi des photos du ciel, mais pour une raison différente. « On a basé notre projet sur une photo d'étoiles. Donc on veut prendre une photo de peut-être deux heures. Dans le fond, avec la tracée d'étoiles, on va être capable de trouver la période de rotation de la Terre. » « On va regarder nos formules. Je pense que c'est un cercle inscrit dans le crayon. Non, c'est un cercle inscrit parce qu'il est à l'entour. » « Ensuite, on va être rendu au stade de justement prendre toutes nos données par rapport à cette photo-là pour être capable de trouver cette période de rotation-là. » « Vos photos vont déterminer un arc de cercle pour une même étoile. » « Là, si on a trois points sur l'arc de cercle, on devrait être capable de trouver l'équation du cercle puis de trouver le centre. » « Vous allez pouvoir trouver que le centre, il n'est peut-être pas exactement sur l'étoile polaire. En réalité, il est un petit peu à côté. » La revue scientifique « Ça, c'est de la science » est publiée depuis 2009. Chaque année, une quinzaine d'articles écrits par les étudiants y sont publiés. « Nos étudiants et nos collègues professeurs lisent les n meilleurs articles. Les professeurs corrigent tous les articles. Ils en présélectionnent un certain nombre. On amène cette présélection-là ici. On relit les articles. On en choisit une quinzaine. Et puis, tout le monde donne son opinion. Puis, il faut juste se détacher, en détacher une quinzaine en respectant le fait qu'on veut avoir toutes les disciplines dans la revue pour que ça soit une revue globalement scientifique, non pas juste dans un domaine particulier. » « J'ai apporté des petites améliorations. » Cette revue est une source de motivation pour les étudiants. « C'est sûr que ce serait le fun que notre article soit choisi pour aller dans la revue parce que ça voudrait dire qu'on a fait vraiment un beau projet, puis que notre recherche est intéressante pour les autres. Elle mériterait d'aller dans le fond dans la revue. C'est sûr que ça nous motive à la rendre plus accessible à tout le monde. » « Quand j'étais au secondaire, on avait des exemplaires de ces revues-là. Moi, j'étais super intéressé à avoir des faits scientifiques que je ne connaissais pas, puis à découvrir des choses comme ça. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant, puis ça me donnait le goût de venir en sciences de la nature. Ça fait que je trouve que c'est une super bonne vie. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada